Sous-titrage Société Radio-Canada Le journal Sous-titrage Société Radio-Canada Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ndimba compare à ses assises ouvertes ce matin à Yaoundé au Cameroun. Le premier ministre-chef du gouvernement accompagné d'une délégation composée des ministres de la Santé, des relations avec les institutions, au CV des rescapés, mais aussi des familles du naufrage et du navire Esther et Miracle. Objectif expliqué à ces derniers, les actions menées par le gouvernement visant à mieux coordonner le suivi des opérations sur le terrain. Treizième journée du championnat national de football de première division. Le coup d'envoi sera donné cet après-midi avec deux matchs au programme. Voilà tout pour le sommaire et les détails dans un instant. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Radio-Canada pour vous informer. Guy David Bongo Ndimba, c'est moi avec moi à la présentation, Bénédette Zangé. Bonjour Bénédette. Bonjour Guy David, bonjour à tous. Nouvelle édition en préambule, ouverture ce vendredi à Yaoundé au Cameroun des travaux de la 15e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Présent dans la capitale camerounaise depuis hier, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, prend part à ses assises dont les enjeux nous sont déclinés ici par Raymond Savou. Ballet des chefs d'État et gouvernement de la SEMAC à Yaoundé, la capitale politique et administrative du Cameroun. Ali Bongo Ndimba, le président de la République, aux côtés de ses pairs de la sous-région, prend part à la 15e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Plusieurs dossiers à débattre parmi lesquels les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie de la sous-région, la politique d'import-substitution, la réforme du France-EFA, le retour de la commission de la SEMAC à Bangui en RCA, la fin du processus de Fort-Lamy. A l'ordre du jour également, la désignation du nouveau président de la commission de la SEMAC pour succéder au professeur Daniel Onaoundo. La rencontre de Yaoundé se tient dans un contexte marqué par une vague de réformes institutionnelles entamées depuis 2006. Retour à Libreville au Gabon pour parler de l'audience qu'a accordé hier. Le premier ministre a l'inclos débilisé au secrétaire d'État de la République du Tchad. Le renforcement de la coopération bilatérale multiforme entre Libreville et Djamena était au centre de cette entrevue. Les détails avec Miranda Nguemeye. Fatimé Boukhar-Kosse, secrétaire d'État du Tchad, s'entretient avec le premier ministre, cette dernière porteur d'un message emprunt de fraternité et de soutien au Gabon au lendemain de la tragédie liée au naufrage du navire Esther Miracle. Fatimé Boukhar-Kosse, secrétaire d'État du Tchad. Nous sommes attristés par le naufrage survenu qui a coûté tant de pertes de vues humaines devant cette épreuve douloureuse au nom de la République du Tchad. Je vous adresse mes sincères condéliences. L'émissaire du premier ministre de transition du Tchad a saisi l'occasion de cette audience pour solliciter l'appui du gouvernement gabonais au programme Jeunesse à la convergence. Nous sommes porteurs des messages de son homologue, monsieur le premier ministre de transition, monsieur Salé Kebzabo. L'objectif de notre mission, c'est de plaider notre compatriote Gingham Donor-Orbet au poste du directeur du programme Jeunesse à la Convégèse. Avec le Gabon, nous sommes un pays frère. Nous comptons sur votre soutien indéfectible. Le Tchad et le Gabon entretiennent d'excellentes relations d'amitié, les questions d'intérêts communs, notamment celles liées à la sécurité et à la paix, ainsi que le renforcement des liens de coopération entre les deux pays, en clôturer cet échange entre les deux personnalités. Juste après ce tête-à-tête, le chef du gouvernement, qui était accompagné d'une délégation composée des ministres de la Santé, des relations avec les institutions et du commandant-chef de l'état-major de la Marine nationale, a donc rencontré les rescapés ainsi que les familles du naufrage du navire Esther Miracle. Une descente sur le site du Port Molle qui s'inscrivait dans le cadre d'une meilleure coordination du suivi des actions menées sur le terrain. On retrouve Miranda Nguemeyer. Depuis le début de cette tragédie, le gouvernement travaille sans relâche pour assurer la bonne exécution des actions sur le terrain. Ce jeudi, le chef du gouvernement, accompagné des ministres sectoriels, a rencontré les rescapés pour assurer une meilleure prise en charge dans leurs démarches administratives. Alain-Claude Bilé-Bizé, premier ministre-chef du gouvernement. Le président de la République a demandé que nous assistions les familles et les rescapés, d'abord pour ceux qui sont les rescapés dans leurs démarches administratives pour l'établissement des pièces d'identité. Il y en a qui ont perdu des passeports et leur cas d'identité. Les instructions ont été données au commandement-chef de la police pour qu'il en soit ainsi. On va seulement accélérer la procédure pour qu'ils puissent disposer d'une pièce d'identité qui facilitera d'ailleurs les autres démarches qu'ils vont devoir engager pour la suite. Autre cas de figure, celui des familles des naufragés et celui dont les corps n'ont pas encore été retrouvés. A ce sujet, le gouvernement rassure. Nous mettrons tout en œuvre pour retrouver les corps, mais à l'impossible étant tenus, nous ferons en sorte de mettre tout ce qui est à notre pouvoir pour retrouver les corps. Tout en leur demandant d'être mieux organisés, nous avons mandaté la Croix-Rouge pour tenir d'une part le fichier des survivants, L'autre fichier concernera donc les parents légaux parce que l'État ne peut pas s'adresser à tout le monde. Il faut des parents légaux. Pour ce qui est des parents dont les corps n'ont pas encore retrouvés, nous allons continuer à travailler avec ces parents-là. Le gouvernement dit encore une fois remercier la population pour la sérénité dont elle fait montre durant cette lourde épreuve. Il faut dire que jusqu'à ce jour, les recherches se poursuivent en haute mer pour tenter de retrouver les personnes portées disparues. Le bilan de la journée d'hier, jeudi 16 mars, avec le capitaine de vaisseau Charles-Hubert Bécalé-Meillon, par ailleurs chef d'état-major de la Marine Nationale. Il est au micro de Rémoussavou. Ce jeudi 16 mars 2023, entre 9h et 19h, les recherches se sont poursuivies dans la zone du naufrage du navire Esther Miracle, en mettant en œuvre le même dispositif thérèse et naval des forces de défense et de sécurité. Aussi, grâce au concours des partenaires économiques, un système a été mis en place pour un ratissage total de l'épave du navire dans la journée du 17 mars 2023. Pour cette journée du 16 mars 2023, aucun corps n'a été retrouvé. Par ailleurs, des 15 corps repêchés le mardi 14 mars 2023, 12 ont formalement été identifiés par les familles. Le bilan provisoire de l'opération de recherche et de secours reste à ce jour inchangé, à savoir 124 secourus et 21 décès. Les recherches se poursuivent sans le relâche. Au port molle de Libreville, la mobilisation en faveur des disparus du naufrage du bateau Esther Miracle est loin de faiblir. Chaque jour, le site reçoit encore plus de monde pour les hommages et recueillements. L'ambiance générale de la journée d'hier avec Arnaud Doengozogo. C'est une atmosphère lourde empreinte de recueillement, chant et de prière qui règne au port molle de Libreville où la nation amie et connaissance défile sans cesse devant les photos et les noms des disparus du naufrage du bateau. Esther Miracle peut y allumer une bougie ou déposer une fleur devant ce drame qui frappe la République. Le premier secrétaire de l'Union Socialiste Progressiste, Henri Mbinenze, compatit à la douleur des familles éplorées. Nous sommes venus ici pour compatir avec ces familles éplorées qui aujourd'hui recherchent leur famille. Pour certains qui ont vu déjà les corps, ils sont peinés, sachant que le 8, ils étaient ensemble avec ces derniers et qu'aujourd'hui ces personnes existent. Parmi ces personnes toujours recherchées, il y a Mangemozogo Hortense et son bébé, une disparition qui plonge la famille dans la douleur. Le fait d'avoir vécu une situation si dramatique dans leur vie et cela restera gravé dans leur mémoire. Nous sommes venus pour compatir avec tout ce monde-là et leur dire que nous étions à leur côté pour les soutenir. L'affluence des populations qui convergent vers le port molle de Libreville ne faiblit pas et la recherche en vue de retrouver les corps des disparus se poursuivent. Jésus est Seigneur, même dans ce pays, Jésus est Seigneur. Il faut donc dire que depuis le 9 mars dernier, date du naufrage du navire Esther Mirak, un drame qui suscite la mobilisation, la compassion et des œuvres de solidarité manifestées par des populations en faveur des familles des victimes. Mais c'est ce que nous rapporte Elodie Mzougar. Une semaine après le naufrage du navire Esther Mirak de la compagnie Royal Coast, l'élan de solidarité née de ce drame se poursuit et se renforce de jour en jour. Cette mobilisation concerne toutes les couches de la société, à l'exemple des éditions Tzambes, partie aussi soutenir les familles. La présidente Sylvie Tzambes. Les éditions Tzambes sont ici pour témoigner de notre amour à nos frères et sœurs endeuillés en ce moment. Dans une situation pareille, on ne peut leur confier qu'à Dieu, les recommander à Dieu que Dieu soulage leur peine parce que ce qui leur est arrivé a changé le cours de leur vie. Mais que Dieu seul soit nos guides. L'homme est impuissant devant la mort, l'homme est impuissant devant l'adversité. Mais ce qui nous permet de vivre, de tenir, c'est la foi que nous avons en Dieu. Le naufrage a coûté la vie à plusieurs personnes, plongeant ainsi le pays dans un deuil. Que ce soit artiste ou étudiant, personne n'est resté insensible devant ce drame. Je suis venu au Port Molle apporter ma compassion, assister les différentes familles, tant des gens qui ont perdu des parents, tant d'autres qui ont eu des séquelles du fait qu'ils aient survécu à cet événement. Il est important de pouvoir se soutenir les uns les autres dans ce genre de situation. Nous sommes venus nous recueillir avec les membres de notre administration pour accompagner encore nos disparus dans leur dernière demande. Nous avons juste tenu à nous réunir ici pour les accompagner de manière symbolique avec la présentation des bougies pour accompagner nos disparus avec la lumière. Pendant que les uns appellent à la justice divine, d'autres invitent à plus de vigilance et de responsabilité des uns et des autres pour plus de sécurité. 13 heures repassées de 12 minutes au studio Beatrice et Baoulé. Nous émettons la suite de votre journal avec la clôturière à Libreville des travaux de la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Au terme de 21 jours de travaux, les conseillers ont formulé des avis en matière de lutte contre la vie chère au Gabon. Des précisions avec Anita Jordana Tsumba. C'est conformément à l'article 99 de la Constitution que s'achèvent ces travaux qui ont eu pour objet de l'analyse des facteurs et proposé des stratégies de lutte contre la vie chère et la parafiscalité au Gabon. Nikkez Moulambi, président de la Commission. Le Conseil économique et social, conformément à l'article 24 et 26 de la Constitution, a le mandat de saisine et de taux saisine. La vie chère impacte le social, la vie chère impacte le cadre de vie et la vie chère impacte l'économie. Et donc nous avons proposé là un avis qui permettrait d'avoir un socle de base que le gouvernement va avoir avec les discussions, que ce soit avec les partenaires sociaux ou que ce soit avec les opérateurs économiques. Après trois semaines de travaux, un outil d'aide à la décision en vue de soulager le panier de la ménagère a été élaboré. Jean-Pierre Toit, premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Aujourd'hui, nous disposons d'un document portant des recommandations fortes et pertinentes sous la lutte contre la vie chère au Gabon. Cet avis de le Conseil va très prochainement mettre à votre disposition contient plusieurs propositions, susceptibles d'aider le gouvernement à prendre un certain nombre de décisions contre la vie chère dans notre pays. Recensez au ministère de l'Économie tous les impôts, droits, taxes et rédevantes de toutes les administrations publiques, privées et collectivités locales. Le Conseil économique, social et environnemental a par ailleurs rappelé qu'il ne ménagera aucun effort dans la recherche des solutions idoines et pérennes visant à améliorer les conditions de vie des populations au Gabon. Quelques temps après la clôture de cette session ordinaire, le premier vice-président du CSE, Jean-Pierre Toit, a reçu l'association des personnes vivant avec le VIH au Gabon. La délégation est allée échanger avec le numéro 2 de cette institution sur la pénurie des ARV. Les antirétroviraux constatent actuellement l'économie de cette audience avec Roland Sylvani-Andem. C'est après moult démarches auprès des institutions que l'Association nationale de droits des personnes vivant avec le VIH a rencontré ce jeudi le vice-président du Conseil économique, social et environnemental, Nathalie Biken-Bizan, présidente de la dite association. Nous sommes venus voir le président du Conseil économique et social pour dire notre détresse. Ça fait presque sept mois que les personnes vivant avec le VIH n'ont pas leur traitement à tir au tribunal. Nous sortons de là satisfait. Il a saisi le ministre de la Santé. Nous sommes là, nous allons patienter encore. Une rencontre au cours de laquelle le vice-président du CSE, Jean-Pierre Toit, a rassuré. Effectivement, lorsque nous avons reçu cette sollicitation de l'association, j'ai posé la question au ministre, nous allons faire un plaidoyer dans ce sens pour appuyer cette rencontre auprès du gouvernement afin que les dotations relatives à la ligne prévue pour cette dotation soient renforcées et qu'elles soient suivies et qu'on n'attende pas des ruptures. Il faut souligner que la rupture du traitement ARV anti-rétroviral expose l'eau malade, VVIH, à la mort. Et on en vient à la Journée mondiale du Rhin, célébrée hier à travers la planète, au Gabon. La Société Gabonienne de Pédiatrie, en partenariat avec le ministère de la Santé, a organisé un dépistage gratuit des enfants de 4 à 5 ans dans quelques établissements de la capitale. Le point avec Télé Gotan. Une dizaine d'enfants âgés de 4 à 5 ans ont pu se faire dépister ce jeudi à l'école publique Martine Oulabou avec l'autorisation de leurs parents. C'est le cas du petit junior accompagné de sa maman. J'ai pissé dans le pot, après le docteur a fait des examens. C'est juste la curiosité. J'ai voulu être informé s'il y a quelque chose ou pas. Organisé par la Société Gabonaise de la Pédiatrie, ces consultations se déroulent en suivant un procédé bien établi. Jules, membre de l'organisation. Il se dirige vers l'équipe qui est chargée de reprendre le poids de tous les petits. Après, il y a l'équipe qui prend la taille et nous, pour finir, faire le prélèvement, donc la bonne lettre urinaire. Affection silencieuse, les maladies rénales pourraient être dépistées chez l'enfant et être ainsi prises en charge avant que les séquelles ne soient irréversibles. Professeur Zam, vice-présidente de la Société Gabonaise de Pédiatrie. Au Gabon, le paludisme est la première cause d'insuffisance rénale chez l'enfant. En dehors du paludisme, il y a l'alimentation. Un enfant qui mange trop salé, trop sucré, est exposé plus tard à être diabétique ou hypertendue. L'anomalie qui commence chez l'enfant au niveau du rein, on ne le sent pas. C'est quand l'enfant est adulte maintenant que se déclare le diabète ou l'hypertension artérielle. Vu le taux de prévalence élevé de la maladie du rein dans notre pays, l'activité de la Société Gabonaise de la Pédiatrie était nécessaire. Sur 206 enfants qu'on avait examinés, il y avait plus de la moitié qui avaient un problème rénal, une infection urinaire. Et en 2018, sur environ 580 enfants, 10% avaient des problèmes dans les urines sans qu'il n'y ait aucun signe. C'est pourquoi le dépistage est important. L'édition 2023 de la Journée mondiale du Rhin se tient sous la thématique « La santé pour tous » pour faire face à l'inattendu et a pour objectif d'informer la population et les pouvoirs publics sur l'insuffisance rénale. Sur un tout autre point, le ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, Séverin Oswald de Mayounou, a procédé hier à la visite des chantiers du projet Paypal. Le membre du gouvernement est allé se rendre compte de la qualité des travaux de fermeture des chaussées réalisés dans le cadre de l'installation des canalisations d'eau. Accompagnez la délégation pour Radio Gabon, Greta Matsanga. Séverin Oswald de Mayounou sur les chantiers du Paypal, programme intégré pour l'alimentation en eau potable et assainissement de Libreville. Le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, accompagné de sa déléguée Sidonie Moussirou, a visité les sites d'Aconda, Batterie 4, Lui, Cité de la Caisse et Ondogo. Nous sommes donc venus toucher du doigt l'avancement de ces travaux, qui certes prennent beaucoup de temps, pétinent un peu, mais attendent les explications des bureaux de contrôle et de l'entreprise d'aducataires. Nous avons effectivement foi que dans les jours et semaines qui suivront, il y aura un embellissement au niveau de la finition de ces travaux. Outre l'inspection des canalisations, le patron de l'énergie s'étend qui des travaux de réhabilitation des chaussées, excavés pour le passage des circuits d'eau. Nous sommes là présentement sur l'unité de production de l'enrobé, qui est déjà une des solutions qui bloquait un peu l'avancée de la fermeture des chaussées. Nous espérons qu'avec la mise en place en service de cette unité de production, les semaines qui vont suivre après les tests de pression, nous aurons beaucoup de lumières ouvertes qui vont faire l'objet d'une fermeture. Donc là, nous sommes en train de résoudre le problème de canalisation et des fuites. C'est un contrat qui va jusqu'en décembre 2024. Nous avons encore le temps, nous essayons simplement de mettre beaucoup de pression pour que le taux d'avancement soit acceptable. Cette descente de terrain fait suite à la réunion tripartite, ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques, ministère des travaux publics et le PIEPAL, relative à la question des tranchées tenues le mardi 14 mars dernier à Libreville. Volet religion à présent et on parle de l'ouverture de la septième session nationale de formation de Caritas Gabon, hier à la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé. Placée sous le thème la solidarité au cœur du développement humain intégral, cette rencontre était destinée aux responsables des Caritas paroissiales diocésaines, au bureau national et à tous les membres des différentes Caritas. Juscia Madia. Une messe célébrée par Monseigneur Ephraim Jouni a lancé officiellement la septième édition de la session nationale de formation Caritas Gabon. Abbé Claude Bernard-Yamsé, son coordonnateur national, précise les objectifs de cette activité. Nous sommes réunis ici pour davantage renforcer nos capacités pour comprendre les raisons profondes qui animent nos états à avoir du mal à décoller, vraiment à être des véritables lieux de développement humain intégral. Et donc nous avons voulu nous rassembler ce matin pour réfléchir sur un thème très important qui est la solidarité. La solidarité doit être véritablement un levier, un instrument efficace pour le développement. Une rencontre qui se déroule dans un contexte particulier. Il se tient dans un contexte dramatique de notre état. Le chef de l'état l'a rappelé, ça ne nous a pas échappé, il a parlé du mot de solidarité, de compassion. Et nous sommes au troisième jour du deuil national qui a été décrété. Je pense que cette session, nous l'avons dédiée justement à ces naufragés. Mais nous devions aussi à toutes ces personnes qui se sont senties solidaires, qui ont été capables de risquer leur vie pour aller sauver leurs frères et soeurs. C'est ça aussi la solidarité. Durant le premier jour de cette session, les participants ont aussi eu droit à la présentation des rapports d'activité des Caritas diocésains. Ce rendez-vous à la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé se poursuit jusqu'au dimanche 19 mars 2023. L'actualité hors de nos frontières avec Christelle Ayant-Edou. Bonjour Christelle. Bonjour Guy Davy. Parlons de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Fonds Céphale et le rôle de la Sainte-Afrique au cœur du sommet de Yaoundé. Tout à fait Guy Davy, il se tient ce vendredi à Yaoundé au Cameroun, la conférence des chefs d'État de la CEMAC, le premier sommet de l'institution présentielle depuis 2019, en raison de la crise du Covid-19, à l'ordre du jour des travaux, les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine, l'avenir du franc CFA, les crypto-monnaies, le financement de la communauté. En République démocratique du Congo, l'hypothèse d'un déploiement d'un contingent angolais dans l'Est suscite désespoir. Et c'est ce vendredi que le Parlement angolais va examiner le déploiement d'un contingent militaire dans l'Est du pays, selon la présidence angolaise. Cette unité a pour mission de sécuriser les zones de cantonnement du M23 et la protection des membres du mécanisme ad hoc de vérification dirigé par un général angolais. Et ce déploiement suscite nécessairement beaucoup d'espoir pour la RDC. Merci à vous Christelle et Yann Hedou pour toutes ces nouvelles hors de nos frontières. La suite de votre journal. L'actualité sportive à présent avec Eloua Hidi. Bonjour Hidi. Bonjour Bernadette et bonjour à tous. Alors nous commençons par du football avec le début cet après-midi, des matchs comptant pour la 13e journée du championnat national de football de première division avec de belles affiches en perspective. Oui Bernadette, au stade Pierre Claver Divongui de Port-Gentil, le stade Mandjy reçoit vos taux de la police. De Port-Gentil, nous avons la correspondance de Jean-Paulin à Legault. Le stade Pierre Claver Divongui de Port-Gentil sera le théâtre ce vendredi de la rencontre qui mettrait aux prises Stade Mandjy et Votour Club, comptant pour la 13e et dernière journée de la phase allée du National Foot 1. Défait par l'Angasport sur 8 contre 1 lors de la journée précédente, Stade Mandjy, qui occupe la 5e place au classement avec 20 points et un goal average de plus de 12, se doit d'imprimer un beau jeu à même de dompter le Votour Club, lequel, en cas de succès, serait devant la formation de l'île Mandjy. Car l'écurie des forces des polis nationales, qui compte 19 points, est la poursuivante immédiate de la formation insulaire, malgré son minable goal average de moins de 2. Radio Gabon, à Port-Gentil, Jean-Paulin Legault. Alors, Edi, que retenir en termes de programme complet de cette 13e journée ? Oui, Bernadette, samedi 18 mars 2023, au stade Monedan de Siban, le centre sportif des Benges sera face à l'union sportive d'OIEM, au stade de l'Institut national de la jeunesse et des sports, le SEF Mounana affronte le FC 105, au stade Idriss Ngari Dovindo, missile FC Jou AS Dikaki, au stade Jean-Koumou de Lambarine, Lambarine-Asse-Croise-Bouengi-Disport. Enfin, dimanche 19 mars 2023, au stade Monedan de Siban, Manga Sport sera face à l'OZO Sport. Rien à voir avec ce qui précède, dans la perspective de la participation du Gabon au tournoi de Montegui, réservé aux moins de 15 ans, l'Afega Foot, à travers la direction de l'Enfance, a présenté hier aux familles des jeunes footballeurs la charte de bonne conduite. On écoute Sadiq Essono-Moungengui, responsable de la direction, de la protection de l'Enfance à la Fédération Gabonaise du Football. Il était question, dans un premier temps, de prendre contact avec les parents des joueurs qui ont été retenus pour le tournoi de Montegui, leur dire quels sont les mécanismes que la Fédération Gabonaise du Football a eu à mettre en place pour veiller sur la protection de leurs enfants en milieu de l'équipe nationale. Beaucoup d'anciens joueurs qui sont passés par ce tournoi-là, qui ont réussi, qui ont signé des contrats, à travers ce tournoi-là, ils peuvent avoir le cœur posé. Puis nous avons épluché le code de bonne conduite des joueurs. Il était important qu'ils sachent plus que ces enfants sont mineurs, que ces parents sachent point par point les points qui sont énumérés dans le code de bonne conduite pour un joueur. Nous bouclons cette page d'espoir par cette audience hier au ministère des Sports. Le patron des lieux, Franck Nguema, a reçu les acteurs du football professionnel gabonais. La restitution du rapport d'audit de la dette sociale du football professionnel présentée par le cabinet international d'audit Ernest et Young était au cœur des débats. Et loi il dit. Après plusieurs mois de travail acharné, c'est finalement ce 16 mars 2023 que le cabinet international Ernest et Young a procédé à la restitution du rapport d'audit de la dette sociale du football professionnel placé sous la supervision du ministre des Sports. Ce rapport d'audit émane de la volonté des plus hautes autorités du pays à régler définitivement le problème de la dette au sein du sport professionnel. Franck Nguema, ministre des Sports. C'est dans l'optique de redynamiser le championnat national du football professionnel de D1 et de D2 afin de revaloriser nos jeunes talents locaux que le gouvernement, via le ministère en charge des sports, sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo-Ondima, a décidé de faire une étude, de faire un état de la situation sociale du national foot D1 et D2 qui entrave son bon déroulement. C'est dans ce cadre que le gouvernement a décidé d'étudier les mécanismes pour résorber la dette sociale du national foot D1 et D2 relative aux arriérés de salaire des joueurs, entraîneurs, arbitres, personnel de la Linaf et autres émoluments inhérents aux différentes saisons sportives que relèrent. Un document présenté officiellement à l'ensemble des acteurs du monde du football présent à cette rencontre. Christophe Herbeau, auditeur. Lors de la préparation des états de la dette sociale des clubs de football professionnels et de la Ligue nationale de football relative aux saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020, les responsables du ministère ont considéré uniquement les dettes vis-à-vis des différents intervenants de la filière du football professionnel à la fin 2020, à savoir les joueurs et les entraîneurs dans le club, les arbitres et les employés de la Linaf. Ces critères ont été spécifiquement conçus pour le règlement de la dette sociale par le ministère afin de permettre la reprise du championnat de football de la saison 2021-2022. Soulignons que le cabinet Ernest Ayong n'a pas donné de conclusion à l'issue de ce travail du fait des irrégularités constatées dans certains dossiers fournis par les clubs de football. Merci à vous, Eloi Hedi, pour ces nouvelles ayant très haut sport. Voilà Madame, Monsieur, qui met un terme à ce journal, mais avant le rappel de l'essentiel. 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ndimba, prend part à ses assises ouvertes ce matin à Yaoundé, au Cameroun. Le premier ministre-chef du gouvernement accompagné d'une délégation composée des ministres de la Santé, des relations avec les institutions, au chevet des rescapés, mais aussi des familles du naufrage du navire Esther Mirac. L'objectif, expliquer à ces derniers les actions menées par le gouvernement visant à mieux coordonner le suivi des opérations sur le terrain. 13e journée du championnat national de football de première division. Le coup d'envoi sera donné cet après-midi avec deux matchs au programme. Ce journal a été réalisé par Irène Ouaga, la technique quant à elle a été tascrée par Emmanuel Maote, à la coordination Arnaud Ngozogo, Claudette Eoré, à la supervision générale Moussanziengui, Elmout Mutinga Boulengui. Merci à vous pour votre attention. C'était le journal de la rédaction de Radio Gabon. Je suis Guy Davimboumba, il était avec moi à la présentation tout au long de cette semaine, Benadette Zanhei. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir tenu informé tout au long de cette semaine. Donc c'est déjà un excellent début de week-end. à toutes et à tous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville 88.7 96.5 FM.